... Philippe, nous commençons avec vous. C'est vrai qu'on cherche des mètres carrés dans la maison, mais à l'extérieur, c'est-à-dire dans le jardin aussi. Les plantes grimpantes, c'est le sujet du jour, c'est ça ? C'est le sujet du jour, puisque les citadins sont très intéressés par la nature. Effectivement, la grimpante, c'est la verticalité, c'est-à-dire on va coloniser les murs, on va coloniser les pergolas, les triages, etc. les rambardent, les clôtures. Plutôt que de mettre une haie de cupriso-ciparis ou de tuya, on va mélanger les grimpantes et on va faire une sorte de mise en scène colorée, feuillée toute l'année. Et vraiment, les grimpantes, on peut dire une plante extraterrestre, c'est-à-dire qu'elle peut grimper, elle peut ramper, elle peut retomber, donc on peut les mettre pratiquement dans tous les sens. Extraordinaire ! Donc on peut avoir un bac où on a des plantes grimpantes, évidemment, qui grimpent, d'autres qui rampent sur le sol, comme par exemple le lierre, d'autres qui retombent, et donc ça vous habille carrément l'espace. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour les découvrir, on est allé dans le bassin orléanais découvrir justement un prépignériste, un spécialiste des grimpantes qui cultive ça depuis des générations. Regardez. Le choix d'une grimpante doit être guidé en fonction de son rendu et de son développement. Par exemple, une vigne vierge pourrait être collée à un mur, alors qu'une clématite pourrait être mariée à un roséliane ou grimpant. Nous sommes à Orléans, en compagnie de l'un des pères des grimpantes, que l'on appelle aussi des verticales. Arnaud Travers, merci de nous recevoir ici à Orléans, au pays des grimpantes. Alors c'est une entreprise qui remonte à plusieurs générations. Oui, tout à fait. C'est le grand-père de mon grand-père qui a commencé en s'installant ici pour faire de la vigne et du maraîchage. Le seul plaisir qu'il avait, c'était de cultiver quelques unités de clématite pour son plaisir. Et les gens qui venaient lui chercher des légumes, lui demandaient, mais qu'est-ce que c'est que cette plante bizarre ? Est-ce que tu peux m'en faire un pied ou deux ? Et voilà, tout a commencé comme ça, et puis ça s'est développé. Aujourd'hui, la clématite est devenue le fer de lance de votre entreprise. Il y a combien de variétés aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes référencés, si je puis dire, collection nationale de la clématite pour la France. Il faut savoir qu'il y a plus de 1000 espèces naturelles de clématite dans tout le monde, des Etats-Unis jusqu'en Chine. Alors ici, nous sommes dans la partie cachée, dans l'entre des secrets ici de chez Arnaud Travers. Ici, on fait quoi ? Certaines variétés de plantes comme cette glycine blanche ne peuvent pas se reproduire par graines toutes seules. Nous sommes obligés de faire une grève, c'est-à-dire de prendre un morceau de tige de cette glycine-là que l'on coupe en fente et que l'on recolle dans une racine d'une glycine sauvage. Beaucoup de vigueur. Voilà, la glycine sauvage va apporter la vigueur. On met de la cire sur le dessus pour éviter que la plante ne transpire et qu'elle ne sèche et qu'elle ne meure. Et une fois qu'elle est bien collée, on la met dans ces cas-là, dans un pot, et après elle pousse et ça donne cette magnifique plante. Vous avez vu qu'avant d'arriver à cette magnifique floraison, il y a vraiment du travail sur chaque plante. Alors une plante que j'apprécie tout particulièrement, c'est Anactinidia arnaud. Alors il n'est pas prisé pour ses fruits, mais plutôt pour son feuillage. Eh bien écoute, je vais te surprendre. Depuis cette année, nous avons une variété mâle, une variété femelle. Et en mettant un mâle et une femelle, tu as des petits fruits, des fruits de la taille des kiwis, sans poils, qui peuvent se manger directement. Alors c'est une plante qui monte à quoi ? À 8-10 mètres, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une plante qui monte beaucoup. À 8-10 mètres, on peut apercevoir les premières fleurs ici. Effectivement, c'est ces fleurs qui vont donner des fruits. Alors est-ce qu'il faut toujours, pour les kiwis, un pied mâle pour cette pied femelle, ou aujourd'hui on a un peu avancé ? Depuis cette année, on a une nouvelle variété auto-fertile, c'est-à-dire que tu as les fleurs mâles et femelles sur le même pied. Tu n'as donc besoin que d'un seul pied pour avoir des fruits. Oui, c'est intéressant pour les petits jardins. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin. Pour ceux qui ont un balcon, un petit bout de rebord de fenêtre, il y a la clématite idéale. Oui, la preuve, si je prends cette variété-là, on voit que ça fleurit d'une façon très compacte. Donc ce sont des variétés nouvelle génération, parfaitement adaptées au bac, pour fleurir de bas en haut, sur des petites hauteurs. Alors la clématite, toujours, le pied à l'ombre et la tête au soleil. Philippe, moi j'adore les plantes grimpantes, mais je ne sais jamais laquelle choisir dans le jardin. Il y a des idées en particulier ? Alors, quand on veut vraiment débuter sans se tromper, il y en a trois particulièrement qui sont intéressantes. La clématite, la vine vierge, et puis vous avez le lierre aussi, qui est assez facile à cultiver. Alors, les clématites, on l'a vu dans le reportage, il y a énormément de fleurs, de variétés, il y a des feuillages persistants. Il y en a qui sont parfumés, il y en a qui fleurissent à Noël, à l'extérieur. Donc vraiment, aujourd'hui, on peut trouver la clématite qu'il nous faut pour son balcon, pour sa maison. Et puis, vous avez quelque chose qui va illuminer vos feuillages, vos massifs, votre maison aussi. C'est la vine vierge. On connaît la vine vierge qui a des feuilles vertes foncées. Et on a celle-ci qui est panachée, qui ressemble un peu à une feuille de lierre, et qui va illuminer un peu, par exemple, une façade qui est au nord, et qui est souvent peu éclairée, évidemment, par le soleil. Eh bien, grâce à ce feuillage panaché, vous allez avoir une illumination pendant huit mois de l'année. Évidemment, ça perd ses feuilles. Donc ça, c'est un peu le... Ça roussit aussi, à l'automne ? Moins que la vine vierge verte qui roussit à l'automne. Ça abîme un peu les murs, ça. Celle-ci, le crampon, est moins agressif que la vine vierge traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment un peu plus intéressant et un peu plus original. Mais on n'est pas obligé de la faire grimper sur un mur. On peut la faire retomber dans un bac, on peut la faire courir dans une haie, on peut la mettre sur la rambarde d'un balcon. En tout cas, ça se taille facilement, ça se dresse facilement. Ça pourrait faire assez vite, j'imagine. Oui, 1,50 m à 2 m par an, donc ça va vite. Et vous avez dit que vous voyez même sur des murs au nord, ça, c'est intéressant. Oui, murs au nord, justement, pour éclairer. Parce qu'il faut éclairer le jardin avec des végétaux panachés. On va utiliser l'éclairage, comme vous en aviez parlé dans une première émission, mais également utiliser beaucoup de feuillages panachés au jardin. Et puis vous avez le lierre. Le lierre, évidemment, on connaît le vert, on connaît... Il est très sombre. Vous avez aussi celui-là qui est panaché avec des nervures jaunes qui peuvent aussi devenir blanches selon l'exposition. Plus il sera au soleil, plus il sera clair. Donc ça, c'est le petit truc. Là aussi, ça grimpe tout seul. Et puis là aussi, on peut en faire des plantes retombantes. Donc voilà les trois plantes grimpantes que l'on peut utiliser sans problème, justement, sur son balcon, dans son jardin. Et puis, il y a un petit truc. Pour la clématite, souvent, on les rate parce qu'il y a plusieurs... Il y a deux petites choses à savoir. Déjà, il faut planter, évidemment, la plante couchée. On redresse un petit peu la plante, un peu comme les plantes tomates, de manière à créer une arcure. Donc la plante va mieux prendre grâce à cette arcure qui va en fait concentrer la sève. Si je ne le fais pas, Philippe, je peux rater ma clématite. Oui, enfin, vous la ratez à 0,3%. C'est un petit truc en plus qui va vous permettre de mieux... Pourquoi ? Parce qu'il y a une concentration de la sève et la plante prend beaucoup mieux, un peu comme le rosier. Quand on marque un rosier, il fleurit beaucoup plus, un rosier grimpant ou un rosier liane, que si on le laisse comme ça courir droit. Donc ça, c'est le petit truc. Et puis, la clématite, il faut rappeler, c'est la tête au soleil et le pied à l'ombre. Ça, je n'ai jamais compris. Voilà, si le pied est inondé de soleil, alors là, vous avez plus de chances que ça ne prenne pas. Deux petits trucs. Soit vous prenez un pot, vous cassez un petit éclat de pot en terre ou une tuile et vous protégez le pot, la base, avec... C'est comme un parasol, en fait. C'est comme un parasol. Moi, je ne comprenais pas comment on pouvait avoir la tête au soleil et les pieds à l'ombre. Alors là, c'était rien. Et puis sinon, vous prenez le conteneur que vous avez utilisé, on va recycler son conteneur, vous faites un petit trou au milieu avec un cutter, vous l'ouvrez en deux et vous le protégez comme un petit capuchon tout au long de l'année en sachant qu'il faut agrandir le trou pour que l'arrosage, évidemment, puisse justement irriguer la plante. Voilà, c'est le petit truc. D'accord. Est-ce que certaines sont vraiment faites pour l'ombre, complètement ? Il y a des clématites, évidemment, pour la montagne, des clématites pour l'ombre, des clématites pour le soleil. Aujourd'hui, vous pouvez trouver clématites à vos envies. Donc c'est ça qui est intéressant. La clématite de Noël est très intéressante. Elle fait des petites fleurs, par exemple, crème, et elle fleurit à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février dehors, ici, à Paris ou dans toute la France. Il n'y a aucun souci. Il est top, ce Philippe. Il faudrait qu'on ait tous un Philippe à la maison, mais il faudrait aussi qu'on ait une Natacha. Bien sûr. On va se le partager un week-end sur deux, Sandra, pour les conseils du jardin. Et puis, si vous voulez faire des petites taupières aussi, par exemple, vous plantez ça dans un pot, vous faites grimper du lierre, puis vous le taillez dans la forme de votre taupière. Ça vous fait un petit taupière. Donc c'est l'art de tailler. Là, je le mets directement dans le pot, comme ça. Vous mettez votre plante au centre et puis elle va grimper tout au long de ce lutteur. Donc soit on peut mettre une clématite, évidemment, qui va tenir toute seule, soit en main lierre, et là, on va tailler le lierre de manière à créer un véritable taupière sur son balcon.